... Bonsoir et bienvenue dans ETV en commune. Ce soir, nous sommes au CineStar pour l'ouverture du CIF, le CineStar International Film Festival. Oui, le but, promouvoir les talents entiers. Vous voulez en savoir plus ? Vous voulez en voir plus ? Suivez-nous ! Nous sommes avec Christelle Théophile, franchement de toute beauté. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce festival ? Oui, avec plaisir. La troisième édition du CineStar International Film Festival cette année, avec la cérémonie d'ouverture ce soir, qui accueille le film de Christian Lara, Yafa, le pardon, le tout dernier film de Christian Lara, Mémory Fiction, Nouveaux gens cinématographiques. Et ce festival vous accueillera jusqu'au 15 octobre, tous les jours à partir de ce soir. Tout le long du festival, nous aurons des invités. Nous allons accueillir également Eusanne Palsy, précurseur également du cinéma antillais, qui sera avec nous samedi soir pour présenter sa version remasterisée de Siméon, remasterisée 4K. Nous aurons le plaisir également d'accueillir M. Harry Roselmac autour d'un brunch dimanche matin, qui nous présentera son tout dernier film, Fractures. Et également la table ronde de lundi soir pour débattre sur l'industrie du cinéma antillais. Va-t-on vers cette industrie ? Que nous manque-t-il ? Merci beaucoup, je vous laisse profiter de la soirée. Et oui, qui dit festival du film, qui dit talent antillais, dit bien sûr artiste de renom, artiste de talent. On a avec Weirvana, alors Mweirvana. Alors déjà tes impressions sur ce festival ? Ben, bout de festival, jusqu'à maintenant on était au cocktail, tout s'est bien passé. Maintenant on va voir ce qui se passe et puis voilà, on est là. Quelle est ta vision justement sur le cinéma caribéen ? Ben, il faut qu'il se développe encore plus. On a de nombreux talents, on a vu avec Nekma, ce que ça a fait. Il faudrait que ça se développe encore plus. Et puis de toutes les façons, comme je le dis, on a énormément de talents. Il faut juste le développer, nous fort. Nous fort, merci Weirvana, on te laisse profiter. Juste quelques mots, vos impressions sur ce festival ? Bon, franchement, c'est de bonne augure. On a été très bien reçus. On a été vraiment une organisation de ouf. Je valide. Valide à 100% ? C'est l'essentiel. Alors, le ressenti sur la Guadeloupe et ce festival ? Oh, un amour retrouvé. J'adore. Je me retrouve en Côte d'Ivoire. Je me retrouve au Bénin. Je me retrouve vraiment en Afrique. Tout aujourd'hui. Quand je ferme les yeux que j'ouvre, je retrouve tout. Alors, le sourire en plus et cet accueil qui est purement de nôtre. Je suis heureux d'être là aujourd'hui et de découvrir à la fois tout. Le cinéma, les gens et ce festival que je vois. Et l'honneur d'être là aujourd'hui avec Christian Lara, Luc Saint-Édouard. Quel amour pour moi. Un bel amour et partagé en tout cas. Bienvenue. Un petit mot sur le festival et sur le cinéma caribéen entier. Je crois que ce soir, c'est la fête du cinéma, en tout cas le nôtre. Et en plus, c'est en plein anniversaire. C'est les 40 ans du cinéma entier. Le pionnier, le père du cinéma est à mes côtés. C'est le dernier nouveau-né de Christian Lara Yafa avec mon ami Sidiki Bakaba. Pour nous, c'est symbolique et c'est audacieux parce que quand vous verrez l'audace de M. Lara qui a encore 20 ans, ça veut dire que nous devons fêter notre cinéma. Nous devons être aussi fiers, fiers de défendre ce cinéma. Merci beaucoup. Donc, je vais près du père, la place de notre cinéma maintenant. La première. La première. Chez nous. Chez nous. Absolument. Il y en a encore de beaux jours. Absolument. De plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce festival ? De perdurer et de grandir avec beaucoup plus de professionnalisme. Mais ça démarre bien. Merci beaucoup et bon festival, messieurs. Merci. Toujours sur le tapis rouge. Et oui, bien sûr, nous sommes au Cine Star et là, je suis bien entouré. Bien sûr, j'ai un réalisateur, j'ai un producteur. Tofo, Julien. Alors, parle-nous de toi et bien sûr de tes projets. Alors, dans le cadre du Cine Star, on aura un brunch d'idico samedi matin à 10h. Et la projection de mon troisième film, Secrets de famille, à midi. Et ce sera une avant-première parce que le 8 novembre, Secrets de famille, qui est mon troisième long-métrage, va sortir en salle, en national et sera au Cine Star. Donc, j'invite tous les Guadeloupiens à venir voir le film. D'autant plus que l'actrice principale, Firmin Richard, viendra spécialement pour l'occasion en Guadeloupe pour rencontrer le public les premiers jours de projection de ce film. Excellent, on sera là, bien entendu. On est aussi avec Tofo, Tofo de petits mots sur le festival. Pour toi, quelle est la place du cinéma caribéen ? Alors, la place du cinéma caribéen, ça serait long à développer. Par contre, je tiens à dire quand même que là, je suis impressionné. Parce que ça fait un certain nombre d'années, en fait, que j'ai pris un peu de recul avec la Guadeloupe. Et là, je vois l'événement et je me sens à Cannes. Je me sens dans... Voilà, je me sens... Je sens que le level est monté. Donc, vrai big up pour les organisateurs, pour l'organisation. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. Merci à vous, messieurs. Bon festival. Profitez bien et rendez-vous samedi. Je suis donc avec Jessica Campbell. Mais oui, alors, deux petits mots sur ce festival. Avoir un festival comme ça, de cette envergure, ici en Guadeloupe, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel et puis c'est un plaisir et une fierté. Donc, c'est naturellement qu'on répond présent à l'invitation. Ton avis sur notre cinéma, le cinéma antérieur caribéen. Pour toi, quelle est sa place ? Alors, le cinéma caribéen a sa place, tout comme les autres. Et puis, il faut qu'on fasse nous-mêmes, puisque si on ne fait pas, ce n'est pas les autres qui feront pour nous. Donc, je soutiens à 100%. Merci beaucoup et surtout bon festival. Merci. Ça va ? Je te sens bien ? Ça va très bien. Je suis content de voir ce genre de festival ici, en Guadeloupe. Bien sûr, mon frère. Tout va bien, tout va bien. Il faut qu'il y en ait plus ou pas ? Exactement. On veut voir... En plus toi en tant qu'acteur. Bien sûr. Tu ne sens pas qu'il faudrait que tu sois de l'autre côté ? Exactement. Mais je n'arrête pas de dire ça aux réalisateurs. Ils ne veulent pas m'embaucher. Je pense que tu n'es pas si loin que ça. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, très à côté de toi. Je pense qu'il n'a pas encore compris ton talent. Va lui expliquer. On rappelle bien sûr que M. Dali est membre du jury. Tu as vu aussi les courts-métrages. À quoi peut-on s'attendre ? Oh, il y a du bon. Il y a de la qualité. C'est ça, en fait. Il y a du boulot. Maintenant, tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de prendre conscience de notre capacité à vouloir faire les choses et pouvoir faire les choses bien. Donc, mon gars, tout ce que j'ai à vous dire, c'est regardez nos films. Plus vous regardez nos films, plus il y aura encore des films. Plus on va développer, plus on va progresser. Regardez nos films. Merci à toi. Et bon festival. J'ai avec moi la grande actrice, Dili. Oui, vous la connaissez en tant qu'animatrice radio, mais elle est aussi et présentatrice télé, mais elle est aussi actrice. C'est quand même un plaisir d'avoir un cinéma, d'avoir un festival de cinéma entier ici en Gualou. C'est un vrai plaisir et le cinéma est amené à se développer encore plus ici aux Antilles. On en a besoin parce que c'est bien beau de regarder à la télé les Denzel Washington et tout ça, les Holberry et tout ça. Mais aux Antilles, on a de bons acteurs aussi. Et ces gens-là, les gens que j'ai cités, sont des modèles pour nous. Et il serait temps qu'en France, on puisse avoir de vrais acteurs qui aillent le plus loin possible, qui aillent même perso aux Etats-Unis et qui sont antillais, pas que des Omar Sy ou choses comme ça. Ce serait bien qu'il y ait un Antillais, pourquoi pas Firmin Richard qui était déjà là, qui va aux Etats-Unis, qui fait un film. Donc il est temps que nous, les Antillais, on puisse aller aussi à Hollywood, faire du cinéma dans les grandes productions américaines. Pourquoi pas ? Ou bien Bollywood ou Nollywood d'ailleurs, qui est très développé pour Nollywood en tout cas. Voilà, exactement. Elle a raison. Nous aussi, on mérite d'aller tourner des grands films. Merci à toi, je te laisse profiter du festival. Et TV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, nous étions en mode tapis rouge. Nous étions à la cérémonie d'ouverture du CIF, ici même au Cine Star. Je vous retrouve demain dans un autre numéro de Et TV en commune. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous faire découvrir un événement, un lieu ou même une association culturelle, contactez la rédaction de Et TV en commune. Et moi, je vous dis à demain. Et moi, je vous dis à demain.